Bonjour à tous et bien aujourd'hui sur SnowRunner pour la suite de l'Aventure de l'Extrême. Très heureux de vous retrouver toujours sur la même map de l'Enfer. C'est vrai qu'elle est assez exigeante je trouve. C'est surtout le fait qu'il n'y ait pas de garage qui complique la tâche. En parlant de tâche, on va commencer par ça aujourd'hui. Ce n'est pas une mission principale mais une tâche, mais mine de rien, intéressante, importante, vu qu'on va pouvoir débloquer un nouveau camion. Eh oui, regardez, c'est vraiment honteux de voir la façon dont certaines personnes traitent leurs affaires. Ce camion devrait être un cow-boy cadillac à l'époque, devait être du moins. Maintenant, c'est presque une épave. Si vous pouvez le sortir d'ici, je pourrais peut-être le faire fonctionner à nouveau. Et donc il suffit, normalement, d'amener une remorque de réparation. Ce que l'on fait maintenant. Et on pourra ensuite, je pense, l'utiliser à notre guise. Ça c'est vachement bien. Oula, je m'enfonce ! Terrible. Alors, viens voir. Alors, réparer, remorque de réparation vers le western. Oula, oui, effectivement. Attends, mais est-ce que j'ai assez ? Ouais, 608 points de réparation, ça demande. Je n'ai 944, impeccable. On répare. Eh bien, écoutez, voilà. Je pense que c'est bon. Mais encore. Dis-moi pas qu'il fallait accepter la tâche. Je l'ai déjà acceptée, normalement. Attends, je regarde. Réparer le pont. Ah, il fallait peut-être faire suivre. Voilà. C'est bon. Niveau carburant. Ah non, il faut amener du carburant aussi. Je déboule avec mon petit pick-up. On va pouvoir comme ça remettre du carburant dans ce camion. Hop. Un véhicule de chaque côté. Tu es prêt en sandwich, mon pote. Alors. Attends, j'arrête le moteur déjà pour commencer. Faire le plein. La remorque à carburant, il me reste 729 litres. Impeccable. Et on ravitaille tout ça. Voilà. C'est fait. Venez voir. Cette vieille machine a encore un peu de vie en elle, après tout. Nous ne pouvons pas trouver son numéro de série. Mais personne ne va réclamer un vieux tas de ferraille. De toute façon, qui trouve garde. Comme j'ai toujours. De toute façon, je pense que l'autre, on ne va pas utiliser aujourd'hui. Je ne peux pas vous mentir. Là, celui-ci, je ne sais pas ce qu'il vaut en plus. A+, B+, C+, ça a un niveau consommation. Il n'a pas l'air ouf. Ouais. En tout cas, marque officielle. Bon. Ce qu'on va faire, on va arrêter le moteur. Pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. Mais je voulais faire ce contrat vite fait en début de vidéo avec vous. Voilà. Ça, c'est fait. C'est cadeau. Je vais au moins sauver un véhicule parce que l'autre, il est un petit peu dans la mouise. Alors, rassurez-vous. Là, on peut le récupérer sans aucun souci en se servant du treuil. Mais on fera ça plus tard. On arrête, bien sûr, les moteurs. Je n'ai pas envie de tuer mes efforts. Voilà. On garde le carburant, bien sûr. Là, on a le ravitaillement en plus. Il nous en reste. C'est parfait. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, mesdames, messieurs, comme mission ? Deux missions aujourd'hui, si on a le temps, bien sûr. Instruments de développement. Parce que vous le savez, à chaque fois, il se passe des choses assez improbables en vidéo qui me surprennent. Mais de base, j'ai un planning, j'ai un programme. On va commencer par instruments de développement. Regardez, il faut livrer trois équipements de forage, d'un site de forage. Donc, soit celui-ci, soit celui-là, soit le troisième. Et logiquement, on va aller le prendre à celui-ci parce que, regardez, c'est plus proche de l'entrepôt. Donc, soyons logiques. Ce qu'on va faire, c'est que, vous le voyez, il faut construire un pont ici. Un pont en bois. Comme ce qu'on a fait pour le pont de Bob le Chasseur. Donc, on va le construire tout de suite. Je vais repasser sur mon autre camion qu'on a vu avant, qui se trouve là, vers la Syrie. Ensuite, on repassera là, tac, tac, tac. Et on construira ce pont. Et en même temps, avec la remorque sur laquelle on charge le pont, le pont, on charge le pont, oui, bien sûr. On charge le bois. Et bien, on prendra l'équipement de forage. Et j'espère que ça va rentrer dans ce bi-reborque. Je pense que ça devrait le faire. C'est quand même une semi. Ça rapporte quand même 770 points d'XP. De quoi, je pense, passer au niveau 9 aujourd'hui, à mon avis. Ensuite, pour info, on ne pourra pas faire cette mission parce qu'il faudra terminer d'abord livraison portuaire qui n'est même pas débloquée. Actuellement, il faut faire celle-ci avant. Mais on enchaînera peut-être avec livraison portuaire si on a le temps. Et on découvrira la dernière map, justement, de cet environnement Michigan. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Il faudra livrer, pareil, un équipement de forage au port de Drummond Island. On verra ça tout à l'heure. Maintenant, on passe tout de suite sur le Paystar. Et il faudrait éventuellement que le Western, je le renvoie dans un garage, histoire de voir ce qu'il vaut, de l'améliorer. Parce qu'effectivement, quand tu prends un camion de base, il n'est pas foufou. En général, il faut l'améliorer. Il faut mettre les bonnes suspensions. Il faut changer les roues. En général, c'est des roues autoroutes. Ou alors, c'est des roues tout-terrain, mais pas forcément les meilleures. Bref, ça demande quand même de custom un petit peu les camions avant que ce soit optimal. Ce que je vais faire... Attends, je vais faire un petit peu le tour parce que de toute façon, on va repartir dans ce sens. Donc là, je suis avec mon International qui a pris quelques chocs. Vous le voyez, il n'est pas... Il n'est pas dans un super état. Et pourtant, il n'a pas besoin de réparation. C'est juste que visuellement, je pense qu'il faut qu'on le repasse au garage. Donc, planche de bois. Attends, on va activer la bonne mission. D'abord, il me semble que c'est... Je ne sais plus exactement... Quel est le nom de la mission ? De la tâche. Négociation. C'est celui-là. Voilà, c'est le pont Nord. On va l'activer tout de suite. Ça importera 100 experts. Alors voilà, c'est des petites tâches. De toute façon, c'est obligatoire. Il faut le faire. Planche de bois x2. X2. Et alors, est-ce que j'en prends que 2 ou est-ce que j'en prends 4 ? Parce qu'après, regardez, si on a besoin de livrer ici, autant en prendre 4. Parce qu'il y a un pont aussi à construire. Mouais. Il y a également... Non, là, il n'y a pas de pont. Si, il y a un pont là. Regarde. Il faudrait le faire aussi. Comme ça, il sera fait. À la limite. Donc, ouais, j'en ai équipé... J'en mets 4. Voilà. Une semie complète. Du lourd. Allez. Allons-y. Ah, par contre, ça doit être lourd quand même, effectivement. Ça doit quand même être costaud. Mais c'est fait pour. Je ne prends pas une semie pour faire joli, les gars. On va tout de suite faire le trajet. Bon, heureusement. Là, on avait construit les ponts de Bob. Par contre, on remarque... Alors, ce n'est pas trop loin. Franchement, ça va. Je ne me rappelle plus, c'est du chemin ici. Il est compliqué. Mais en général, il y a quand même de la boue partout. Donc, ça n'a pas non plus une partie de plaisir. Mais... Il n'y a pas de raison. Et là, j'ai laissé regarder le can. Eh oui, je prévois tout. Et ici, on a une petite remorque à carburant. Si besoin. Même si, bon, je peux revenir aussi avec mon pick-up Chevrolet. Sans aucun souci. Allez, on se la joue grumier aujourd'hui, mesdames, messieurs. Oh, un beau soleil. Il est quelle heure ? Il est 9h17. Eh bien, écoutez. Une bonne journée aujourd'hui avec un beau ciel gris-bleu. Qui va, je pense, vraiment virer au bleu ciel en début de journée. En début d'après-midi. Et franchement, quel plaisir de faire ce jeu en cette période de confinement. Même si... Eh oui, on tape vers la fin, mesdames, messieurs, de ce confinement. On l'espère, hein, qu'on ne soit pas reconfinés bientôt. Mais plus que 5 jours, hein, il me semble. 4 ou 5 jours. Oui, ça dépend quand vous regardez cette vidéo après. Il est actuellement le 6 mai. Donc, le 11, ça fait 6 et 6... Ça fait 5 jours. Ouais. Dans 5 jours, on est déconfinés, mesdames, messieurs. Attention, parce que parfois, on peut se faire des frayeurs. On peut faire tomber la semie et tout. Parce que là, il y a du poids, quand même. Oh là là. Eh mais, je me fous un coup de stress dès le début. C'est incroyable comme elle penche. Oh là là. Mais cet endroit, j'avais déjà remarqué. Eh, je cause, je cause, je raconte ma life. Et en même temps, t'as la remorque qui fait... Attends, on va se méfier, quand même. Je ne suis pas né de la dernière pluie, non plus. Il ne faut pas déconner. Dès qu'elle penche un petit peu, t'as les frissons. Allez, donc on livre les deux planches de bois directement au pont nord. Et à la limite, j'enchaînerai peut-être avec l'autre pont qui est à côté. Il faudra repasser à la Syrie une dernière fois. De toute manière, pour l'autre site de forum. qui demande également du bois pour construire un pont. Décidément, c'est la map des ponts. Alors, t'en as sur toutes les maps. Mais celle-ci, il y en a absolument partout. C'est assez foufou. Et donc oui, alors souvenez-vous, hier soir, je vous ai parlé de Twitch. Je voulais juste vous faire une petite update par rapport à ça. J'ai reçu le premier élément du nouvel habillage. Et j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui avaient follow la chaîne Twitch. Pour info, je ne l'ai pas précisé, je ne mets pas de lien dans la vidéo, visuellement. Mais vous le savez, c'est juste twitch.tv. Maintenant, en plus, j'ai pu renommer ma chaîne il y a quelque temps. Donc n'hésitez pas, je ne fais pas encore de live. Mais rassurez-vous, ça va revenir dans quelques jours. Normalement, si tout va bien, je devrais streamer, je pense, du snowrunner en soirée. Histoire d'avancer un petit peu les tâches. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah bah c'est cette mission. Ok. Il nous la donne ici. Juste avant l'objectif. En même temps, ouais, ce n'est pas très très bien. Est-ce que ça a l'air faisable ? Oui, 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 un petit peu d'eau. Il y a quelques branches sur le passage. Pour l'instant, ça roule. Attention surtout aux risques de renversement. C'est le seul truc qui m'inquiète. Je ne sais pas si avec ce camion, ça va bien le faire. Mais jusqu'à présent, c'est un camion tout terrain qui m'a coûté assez cher quand même. Donc je ne l'ai pas payé pour rien non plus. Il ne faut pas déconner. Attention de ne pas se renverser. Parce que là, je risque d'ouvrir à rager. Je ne te dis pas comment. Franchement, ça avance bien. Je suis surpris. Par contre, je n'ai pas fait attention. Je suis avec la transmission intégrale depuis tout à l'heure. Alors que sur route dégagée, ce n'est pas la peine. Par contre, tu remarqueras qu'avec notre pick-up Chevrolet, on est obligé de laisser tout le temps à WD. Sinon, tu rames et tu rames à mort. C'est une folie. Et là, en l'occurrence, je trouve que ce camion avec même une semi-remorque chargée passe mieux que le Chevrolet dans la boue. C'est fou. Alors attention, je précise le Chevrolet avec une remorque scout à carburant. Là, franchement, ça va tout seul. C'est parfait. Allez, nickel. J'ai son cargaison. Voilà. On était promus. Nice. Déjà. Ça, c'est bien. Le pont en bois. 100 points d'XP. 1000 billets. Le contrat est signé. Le pont est construit. Cela n'est jamais arrivé. Le client veut que je vous remercie pour votre travail acharné et votre discrétion. Il dit que si vous avez besoin d'un service, considérez cela comme acquis. Merci beaucoup. Je voulais voir un truc. C'est considéré comme une mission. C'est une tâche. Ça ne rapporte pas beaucoup d'argent ni d'expérience, mais c'est bel et bien considéré comme une mission. Ah, zut. Ça veut dire qu'il y a quelques missions que j'ai zappées, que je ne vous ai pas montrées. D'accord. Parce que quand c'est marqué pour moi « mission complétée », c'est les vraies missions. Mais en fait, les tâches sont des missions ou juste des missions simplifiées. D'accord, on a les contrats et les tâches. Bon. À partir de maintenant, on fera tout ensemble. J'ai juste fait une session sur la première map, pour info. Où j'ai fait quelques trucs de mon côté. Sinon, la deuxième map est la troisième. J'ai tout fait avec vous. Et vraiment, c'est sur la première que j'ai craqué mon slip. Non, il ne faut pas. On fait tout ensemble, les amis. On fait tout, tout, tout ensemble. Côté sur moi. Allez. Donc, on va prendre les éléments de forage. Tout simplement. Ah, mais quoi que je suis con, j'ai le bois. Ah, je suis un trou de balle. Ah, du coup, je ne peux pas le prendre, pas assez de place. Bon, on va virer le bois. Ah, je suis con. Ce n'est pas grave. On vire le bois et on prend un élément de forage. Ah, ouais, ça tient toute la remorque. Wow. Équipement lourd utilisé pour les opérations de forage et d'extraction. Peut contenir de tout des têtes de forage lourdes aux ensembles de tuyaux souples. Allez. Ça prend quatre slots, mine de rien. Un équipement de forage est bien fait de prendre une semille. En même temps, il nous avait prévenu. Donc, attends, je vais réactiver. Instrument de développement. Attends, mais il en faut trois. Ah, il en faut trois. C'est pour ça que ça rapporte autant d'XP. Il faut faire trois fois le trajet. C'est ça que tu veux me dire ? Non. Mais si. Mais si, si, si. C'est ça. T'es fou. Mais ils sont fous dans leur tête. Et je me disais aussi, 770 XP juste pour ce trajet. Mais c'est offert. Surtout que le chemin, il est praticable. Non, il faut le faire trois fois. D'accord. Ah, je n'avais pas compris comme ça. Attends, je refais le petit trajet. Je suis choqué. Là, en plus, ce serait peut-être bien de faire le tour, là. Ouais, ouais. On va plutôt faire le tour. Je vous réexplique pourquoi. Parce que là, le passage ici. Ah, il est casse-couille. Limite, je pense qu'on a meilleur compte de faire le tour. Sincèrement. On verra peut-être que j'ai tort, mais je pense que c'est mieux. Allez, alors on va le faire une fois. Et puis, je ne sais pas si je vous les laisserai entiers, les deux autres. Parce que bon. Voilà quoi. C'est un peu répétitif, l'histoire. Allez, on va livrer tout ça. Je pensais qu'en fait, un truc comme ça, un équipement de forage, ça en valait trois, en fait. Mais non. C'est un conteneur. Ça en vaut pas trois du tout. Je me mélange, moi. Je me mélange les pinceaux. Enfin, on verra. Mais normalement, je pense que ça va m'envalider qu'un. Quand ça, je l'amène là-bas. Donc, il faudrait être complètement fou. Il faudrait être complètement fou pour aller sur les trois sites. Ah, c'était à trois camions différents. Mais j'ai trois camions différents. Mais le truc, c'est que j'en ai un. Le... Zut, l'autre, le costaud, là. Comment il s'appelle déjà ? Attends. Je ne me rappelle plus de son blase. C'est le Royal BM17. Le Royal BM17, je ne peux pas prendre une semi avec. Et avec cette cargaison, il fait absolument une semi. Sinon, ça ne rentre pas. Tu ne peux pas le mettre dans deux petites remorques. Forcément, vu qu'il y a les rambardes. Et puis même, c'est espacé. Donc, l'autre, je ne peux pas prendre de semi. Parce que j'ai l'attelage haut. En sachant que ces semis-là, il faut un attelage bas. Donc, je l'ai avec ce camion international. Et je ne l'ai pas avec le Royal BM17. Qui, en plus, est équipé, de toute façon, d'une remorque sur son châssis. Sur le tracteur routier. Donc, ce n'est pas possible. Soyons sérieux, quand même. Soyons sérieux. Pas de bêtises. Et l'autre camion qu'on a débloqué. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Donc, je n'ai pas trop envie de rouler avec aujourd'hui. On l'aura plutôt avec, je pense, la prochaine fois. Surtout, j'arrive à le sortir de la gadoue. Ce serait déjà pas mal. Mais, ouais, pour transporter. Si, effectivement, je pense que pour transporter ce genre de choses. Il serait pas mal. Mais encore une fois, quel intérêt j'ai à utiliser un autre camion. si celui-ci va très bien sur ce trajet en question. Ça ne sert à rien parce que, si j'utilise ce camion ou l'autre, vu que je joue solo, je suis quand même obligé de faire un aller-retour. N'est-ce pas logique ? Du coup, je perdrais, je pense, plus de temps qu'autre chose de changer de camion. Clairement. Le seul truc, à la limite, que ça pourrait faire, c'est une économie de carburant. Ça veut dire que là, par exemple, j'ai 240 litres avec celui-ci. J'utilise l'autre pour l'autre réservoir. Mais bon. Quand on réfléchit, on se dit que, de toute façon, on a un chevrolet qui se balade. On a un pick-up chevrolet qui se balade avec une remorque scout à carburant. Donc, honnêtement, on s'en fout. Alors, c'est plus lourd que le bois. Je vous le dis, c'est plus lourd que le bois. Ça, c'est clair et net. Là, ça penche un petit peu sur la droite. C'est inquiétant. On fait un petit peu gaffe. A chaque fois, on va se faire des petites frayures. Mais ça va. Ça penche pas non plus de trop. Mais tu sais, quand ça commence un petit peu, t'as la pression. Parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. C'est tellement lourd. Et tu sens que ça te fait bouger le tracteur routier. Ça déstabilise. Non, franchement, là, le chemin, il est... Alors, il est plus facile à l'aller, je trouve, qu'au retour. Mais après, voilà, on n'était pas chargé pareil. Donc, on verra quand on y retournera. Mais, ouais, je me disais, 770 XP, c'est pas aussi rapide, quoi. Parce que ça me paraissait trop simple. Après, est-ce que ça récompensait pas le fait qu'on ait construit le pont avant ? Tu vois, qu'on se soit fait chier. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc, ouais, je pense qu'on va le faire une fois. Puis après, je vous ferai des avances rapides pour les deux autres équipements de forage. Parce que, voilà, le but est quand même de vous montrer plein de choses différentes et de ne pas vous mettre des trucs répétitifs, quoi. Parce que, forcément, c'est le même trajet. Je veux pas faire exprès, soyons francs. Je veux pas faire exprès d'aller au deuxième site de forage pour vous faire plaisir. Non, mais sincèrement, ce serait fou. Ce serait fou, fou. En plus, le trajet serait plus long pour rien, quoi. Donc, ouais, après, il faudrait amener du doigt au dernier. Mais après cette mission, d'abord, chaque chose en son temps, on fait cette-ci. Là, on prend un petit peu large. Par contre, je me toque toujours soit à passer à gauche, soit à passer à droite, vous savez, vers le magasin de remorques. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué que vers le magasin de remorques, c'était beaucoup plus facile à passer. Mais en même temps, on va essayer de passer à gauche, quand même. Ouais, attends, on va essayer de passer à gauche. Même si, je sais pas trop si c'est le mieux. Mais je veux revoir comment ça se passe. Il me semble que c'était relou. Mais je veux revoir, logiquement, il y a des arbres et tout, on peut quand même passer. Ouais, je verrai. Dernier récepte, si je vois que je bloque trop ici, je passerai, je prendrai vraiment l'automatisme et le passer là-bas. Allez, mon grand. Allez, mon grand. On va servir un peu du treuil. Pourquoi le treuil rapide, il me met toujours sur l'arbre ? Ah, peut-être que ça dépend, si avec la caméra, on regarde à gauche. Peut-être qu'il te met le treuil à gauche. Bon, finalement, ça va, ça avance quand même. Hein ? On s'avance bien. Je m'attendais à pire. Dans mes souvenirs, c'était pire. Je reste dans plein milieu de la route, pour pas faire pencher trop la marchandise. Ça, c'est toujours le pire. Et franchement, on avance super bien, les amis. On avance super bien cette série. Là, on est quasiment à 50% du Michigan. C'est impeccable, sans déconner. Attends, je vais essayer de choper. On vient ensuite devant le poteau là-bas. Parfait. Je chope le poteau. On avance. C'est magnifique, ma chérie. Voilà. Nickel. Je coince ? Qu'est-ce que c'est ? J'espère que ce n'est pas une souche. Je ne sais pas ce qui me coince, en l'occurrence. Attends. On est où là ? Ok. Ah, il y a un truc qui me coince. Oh. Qu'est-ce donc ? Attends. Marche arrière. Qu'est-ce donc qui ose me coincer ? Bah zut, alors. Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal. C'est bon, j'ai fait un petit peu le tour. Je ne sais pas du tout ce qui me bloquait. Des fois, il y a des trucs comme ça, tu ne comprends pas. Alors, j'ai déblayé un petit peu. Regardez, j'ai mis les remorques sur le côté. Enfin, du coup, la remorque qui était là en branche, je l'ai prise. C'est celle-ci. La fameuse remorque coquée. Non, mais en fait, c'est juste qu'on charge avec la grue. On m'a dit qu'il y avait une astuce dans l'espace commentaire. Vous étiez nombreux à me le dire. En fait, il fallait faire cargaison ou déballer ou je ne sais plus quoi. Il y a un bouton à appuyer au lieu de charger directement. Bref, c'est une embrouille. Alors, instrument de développement. Et ouais, 1 sur 3, c'est ce que je pensais. C'est bien 1 sur 3. Oh là là, mon Dieu. C'est long, mais c'est logique. Parce que sinon, ce serait vraiment très, très, très répétitif. Bah oui, clairement. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est en prendre un sur chaque site. Mais encore une fois, quel est l'intérêt ? Je me répète, puis là, ça doit être un passage assez compliqué en plus. Il y a de l'eau et tout. Ça ne doit pas être vraiment simple. Donc tout de suite, on va se refaire la même chose. Regardez, on repart. Par contre, je vais repartir de l'autre côté plutôt. Non, remarque, ça passe bien là. Allez, ça passe bien. Ah, la flemme de passer de l'autre côté, carrément, je t'avoue. Le pick-up, il était où au fait ? Il était resté là-bas ? Oh, Pierre, j'irais prendre du carburant ici. Ouais. Je pense qu'ils le font exprimer, d'être du carburant comme ça en plein milieu. C'est quand même vachement bien. Hop, là, on retourne sur site. On en récupère un autre. Et on fera ça encore une autre fois après. C'est pas du tout répétitif. Ah, quoique là, je suis obligé de faire le tour avec la semi. J'aurais pu prendre ce plateau-là aussi. C'est vrai. Attention, en douceur là, tu vois, parce que c'est un endroit où tout le temps je prenais des dégâts avec le camion. Si tu roules trop vite, tu peux foutre en l'air, littéralement, ton camion. Bon, finalement, on va passer de l'autre côté, là, parce que... Entre nous, je ne sens pas de refaire le tour, là, à droite, et repartir à gauche. Au pire, c'est pas grave, ce passage est très, très bien. Il est juste un petit peu plus long. 95 litres, ouais, il va falloir que j'amène la Chevrolet. Ou alors que je prenne du carburant un peu plus loin sur le passage là-bas, en espérant qu'on tienne. Je pense que ça devrait suffire. On verra. Allez, on part, on avance rapide. Musique ! Musique ! Musique ! Musique ! Musique ! Musique ! Et quand tu te dis que là, c'est un tout petit trajet, par rapport à la map, si on allait sur un autre site de forage, ce serait beaucoup plus long. Allez, c'est le deuxième. Il nous en reste plus qu'un, les amis. Allez, plus qu'un équipement de forage, et on y sera. Ouh ! Donc, on repasse par là-bas. Alors, une chose que je voulais vous dire. Pendant le trajet, j'y ai un petit peu pensé. Ça me repose aussi la voie, parce que je sais que je sais que je vais faire une avance rapide, donc je me relaxe un petit peu. Et ouais, je voulais vous dire par rapport à Twitch, j'en ai parlé hier et tout à l'heure, et j'ai pas fini en fait ce que je voulais vous dire. En fait, merci d'abord de follow la chaîne Twitch. C'est twitch.tv slash galaxe, ça je vous l'ai dit. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai reçu le premier élément du design de stream. Et oui, j'ai reçu... Ça lagait. Oh, le prise, mon pote, j'ai eu peur. T'as, c'est le jeu plante, là, je me tiens une balle. J'ai reçu l'écran de pré-stream. Vous savez, quand on accueille, justement, au début d'un live, les viewers, j'ai reçu ce premier écran. Alors, j'ai demandé quelques modifications, surtout au niveau du fond, au niveau des éléments aussi en fond. Mais, le logo qui est animé pour les streams, pour l'écran d'attente, franchement, je kiffe. Vous allez voir. En gros, c'est un logo, je vous donne rapidement le concept. Je vous montrerai ça en temps voulu sur Twitch, quand je commencerai les streams. Plus sérieusement, et quand j'aurai le nouveau design. Alors, on en fera sûrement avant que le design soit prêt. Voilà, dans les prochains jours. Je vous le dis, c'est pas impossible. Mais, voilà, je vous montrerai ça en temps voulu quand j'aurai tout reçu. En fait, c'est le logo qui est animé, comme ça, qui se balance à droite à gauche. Et il y a une matière organique de l'eau. On va dire que c'est de l'eau. Voilà, qui remplit le logo au fur et à mesure. Ça dure 5 minutes. Donc, c'est pour remplacer, entre guillemets, le chrono. Tu vois, ça évite d'avoir un simple chrono. Là, il y a le logo, comme ça, au fur et à mesure de l'attente. Quand il y a une pause, au début d'un stream. Eh bien, le logo va se remplir d'eau. Et quand il sera complètement rempli, il devient tout bleu. Et là, c'est le début du live. Je sais pas, je trouve que ça met toujours son petit effet. Et moi, ça me fait plaisir. Je voulais absolument avoir un design plus sombre que ce que j'avais auparavant. Pour également les streams. Parce que, vous le savez ou non, mes streams seront généralement en soirée. Alors, ça peut être le matin, ça peut être n'importe quand. Mais en général, c'est vrai que c'est plutôt en soirée après 21h. Vu qu'avant, c'est consacré à mes vidéos. Donc, ce serait vraiment des streams, on va dire, en dehors des moments où il n'y a pas beaucoup de vidéos à faire. Attends, je remets un petit peu le truc. Donc, c'est par là. Voilà. Hop, hop, hop. Nickel. Et c'est vachement bien qu'on ait une remorque à carburant ici. C'est pas mal à chaque fois d'en récupérer quand on y passe. Pour être sûr de pouvoir terminer la livraise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, écoutez, tout s'est bien passé pour cette mission. Ça fait plaisir, putain, une mission qui se passe bien. Oh, ça change d'hier. Magnifique. Comme prévu, nous avons trouvé beaucoup de pétrole dans le marais. Nous vous remercions d'avoir dégagé l'endroit, forcément. Nous allons installer de nouvelles plateformes et commencer à pomper. Pompé, l'app. 770 XP, 5950 billets. C'est superbe. Bah, voilà. Une bonne mission de fête. Il ne me reste que 24 litres. Je n'avais pas fait attention. On est limite limite. Parce que oui, je n'en ai pas récupéré là-bas en plus. J'étais concentré sur... A raconter ma vie. Du coup, je vais devoir récupérer, je pense, le chevrolet pour ramener du carburant. Ou alors, je vais au magasin de remorque et je prends une remorque carburant si je suis une feignasse. Ça peut le faire aussi. Bon, maintenant. Mesdames, messieurs. Livraison portuaire est débloquée. Ça, c'est nice. Donc, il faudra livraire au port Drummond Island. 590 XP, d'accord. 4750 billets. Et il faudra amener un équipement de forage. Alors, à votre avis, est-ce qu'on... Parce qu'on peut aussi faire ça. On peut aller retourner ici. Hop, hop, hop. Le problème, c'est qu'on a tout le trajet à faire. Même si, bon, c'est une route, honnêtement... Je ne sais pas si c'est une route compliquée. Je n'en sais rien du tout. Je sais que cette route-là, elle est reloue ici. Je sais que celle-là, elle est reloue parce que je l'ai faite juste avant avec... Avec un véhicule scout. Mais ce serait quand même vachement bien. Ouais, ce serait quand même vachement bien de faire le pont ici. Mais en même temps, ça me demanderait d'y aller avec ce véhicule. Ouais, mais on s'en fout au pire. J'ai juste à amener le bois. Je suis débile. J'ai juste à amener le bois. Eh bien, écoute, on va tout faire avec le même véhicule aujourd'hui. C'est incroyable. Par contre, on va repasser sur le chevouerlet. Chevro, chevro. Parce que là, ouais, je n'aurai jamais assez de carburant. Ce n'est pas possible. Pick up à la rescousse. Allez, on va ravitailler ce camion. Et oui, remarquez que je n'ai plus la remorque derrière. J'ai essayé comme un petit filou d'aller prendre une remorque carburant. J'étais prêt à payer une remorque carburant pour éviter de faire venir le pick up parce que la flemme. Mais non, je n'avais pas assez de carburant. C'est con, hein. Donc, faire le plein. Remorque à carburant. Le paystar. Voilà. Très bien. Je vais en mettre un petit peu. Enfin, voilà, je vais refaire le plein aussi pour ma chevrolet. C'est-on jamais, ça peut servir. Attends, je vais la mettre un petit peu sur le côté, histoire que je puisse passer après avec la remorque. On va voir que je pense que là, je suis suffisamment sur le côté. Ouais, c'est bon. Donc, hop, bim, arrête le moteur. Change de camion. J'avais bien arrêté le moteur, là. Ouais, j'avais bien arrêté le moteur. Par contre, je n'ai pas mis le frein à main. Ah oui, ça, c'est pas bien. Allez, on revient en arrière. On va prendre cette semi-remorque. Et mesdames, messieurs, on va aller chercher du bois. Et après, on... Après le bois, donc on l'amène, on construit le pont. On prend cet élément de forage. Et on va découvrir la dernière map de cette région du Michigan. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ce sera la terre des d'air. D'ailleurs, j'ai vu que, regardez, il me semble qu'il ne manquait un véhicule. Véhicule trouvé 7 sur 8. Et je pense que j'ai tout trouvé sur les maps d'avant. Donc, il est possible que ce soit sur la dernière map qu'on trouve ce camion. D'ailleurs, tiens, en parlant de camion, il y en a un qu'on m'a beaucoup conseillé. C'est le camion, apparemment, qu'on débloque en Russie. Donc, j'espère qu'on le débloque rapidement. Et on m'a dit qu'il était vachement bien. Donc, du coup, il faudrait penser à aller en Russie. Là, on ne peut pas pour l'instant. Je vous le dis, on ne peut pas parce que là, il faut terminer d'abord les missions sur cette map. Parce que je ne peux pas, en fait, partir dans une autre région et donc déplacer mes camions. Attends, j'ai son cargaison. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, mais oui, du coup, on a les éléments de forage. Bah, bien sûr. Ah, ça veut dire qu'après, si on a... Ah, mais oui, il me semble qu'en plus, il y a des missions avec des éléments de forage à amener vers le barrage de Smithville. Donc, c'est parfait. Ouais, on pourra le faire ici maintenant. Cool. Donc, ouais, là, on va chercher des bois. Je prends la remorque. Je paramètre un petit peu mon trajet. Regardez. On fait comme ça. Et il nous restera plein de tâches à faire. Ça, on les fera en live, hein, les amis. On les fera en stream. C'est sûr et certain. On reste sur cette route principale. On va aller... Ouais, c'est la zone, encore une fois, qui est noircie, en plus. Ça, c'est cool. Il y avait un contrat ici, aussi ? Attends, mais c'est ce pont ? Bah, il me semble bien. Attends, je vais activer la mission, du coup. Comme ça, au moins, il sera fait. Livraison portuaire. Suivre. Voilà. Ouais, c'est bien ici. Ok. Donc, on continue par là. Hop. Entreprise en croissance, ouest, c'est ça. On livre. Dans cette zone et après, le site de forage est là. Voilà. Le trajet est fait. Ça, c'est cool. Par contre, je vous préviens, vous ne me reverrez pas de tito. Bon, il faut passer à la Syrie, d'abord. Ah bah, attends, oui. Ah, mais si, c'est bon. J'ai mis le trajet à la Syrie. Je me suis dit, attends, j'ai zappé peut-être la Syrie. Mais non, parce qu'on est obligé de passer par là, maintenant qu'on a construit les ponts de Bob. Donc, du bois. J'en prends deux. Attends. Fais voir un petit peu. C'est quoi ce cinéma de fou, là ? Combler le fossé. Ah ouais, il y a ici aussi. C'est un autre site de forage. On aurait pu le faire aussi, hein. On aurait pu le faire, mais après, ça nous fait perdre un temps de malade. Non, je n'en prends que deux. Je n'en prends que deux. Ça suffit. Je suppose que le poids, ça fait une différence aussi, là. Par contre, peut-être que le fait d'en prendre quatre, comment dire ? Peut-être que le fait d'en prendre quatre, ça équilibre un petit peu le poids de la semi, non ? Parce que là, c'est vraiment sur l'avant. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Ouais, donc là, on va vers le petit logo jaune. Je n'ai même pas besoin de refaire un trajet, parce que comme un con, je l'ai enlevé. Ne me demandez pas pourquoi. Même moi, je ne comprends pas ce que je fais, des fois. Ce n'est pas logique du tout. Allez, transport de bois. Vers le port. Vers le port, non, pas vers le port. Vers le site de forage. Numéro 3. Celui qui est le plus au fond de la map. Parce que c'est logique, effectivement, de s'occuper... du pont de... qui amène sur ce site de forage, parce que c'est le plus près du tunnel qui mène à la prochaine zone. Drummond Island. Island ou Island ? Comment vous dites-vous ? Ou Island. Island. À la française. Il faut que je fasse gaffe, par contre, il faut que je tourne. On ne va pas se bourrer. Ah oui, c'est vrai qu'on avait la même remorque, avec du métal à l'intérieur. Une remorque... qui est un petit peu... un petit peu mise comme ça, en branle. En plein milieu. Tu te demandes qui c'est qui l'a garé. Qui l'a stationné comme ça. Alors, est-ce qu'on aura assez de litres ? Est-ce qu'on aura assez de litres ? C'est une bonne question. Pour aller jusqu'au site de forage. Et repartir ensuite jusqu'au tunnel. Parce que c'est encore plus loin, là. Ouais, c'est ici, hein. C'est encore plus loin. C'est pas cette route. C'est vachement loin, quand même. Ah ouais. Et là, il me semble que plus on s'enfonce là-bas vers le tunnel, et plus les routes sont chiantes, en plus. Alors, c'est pas chiant, c'est pas relou, mais plus elles sont difficiles. Voilà. Donc, c'est un petit peu inquiétant. Bon, on va faire un petit tour de la map. Tour complet. Et je suis content, parce qu'on avance carrément bien. Et maintenant que je sais que les tâches sont considérées comme des missions, bah, je ne l'ai pas avec vous. Je ne pensais pas. Je pensais juste que c'était des trucs pour faire les missions. Enfin, c'est ça, de toute façon, c'est ce qui permet ensuite d'avancer, de faire les missions plus facilement. Mais je ne pensais pas que c'était considéré comme du principal. Du coup, je m'en veux un peu, parce que sur la première map, je me la suis jouée vraiment solo. Il y a quelques trucs que je ne vous ai pas montrés. C'est con. Ça fait que ce let's play n'est pas non plus à 100% en vidéo. Mais maintenant, on fait tout ça ensemble. Je vous le dis. Croyez-moi. J'aime bien, en fait, quand on arrive en soirée. Je trouve que les teintes sont superbes. Ça fait très automne, très chaud en même temps. J'aime bien. Alors, autant avec l'équipement de forage, je trouve que ça bouge un petit peu dans tous les sens. Autant avec le bois, franchement, très facile. Très facile. Ça ne bouge pas trop. Là, vu la route, j'ai peur que ça tangue, avec l'équipement de forage. Oh ! Ce virage ! Oh non, ce virage avec l'équipement de forage. Je ne le sens pas. Oh non ! Accepté. J'accepte. Entreprise en croissance. Donc ça, c'est le pont. Ouais, ouais. C'est le contrat du pont. La tâche du pont. On le voit. Il est juste devant. On va le construire. C'était bien. Deux de bois. Ouais. Deux de bois pour un pont. Si c'est comme l'autre. Si c'est comme le pont nord. Le pont sud ou le pont nord ? On s'en fout. C'est bien ça, ces deux. Allez ! Oui, monsieur. Et un nouvel accès. Et ne manquera plus qu'un pont. Vous êtes le meilleur. Je sais. Le pont est solide. Et nous avons trouvé du pétrole. Le patron m'a demandé de vous faire savoir qu'il apprécie beaucoup votre aide. Et qu'il ne vous oubliera pas. 110 points d'expé. Et 1150 billets. Regardez un petit peu. 970 XP sur 1700. On est bientôt niveau 10. Bon, il nous faudra encore une grosse mission. Et 30 missions complétées sur 82 dans le Michigan. 50%. Hé 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 hé. Ça y est, nous sommes pile poil à la moitié. Ça avance gentiment. Mais sûrement. Ouais, donc dans le point central global, on a aussi les tâches. Ah bah effectivement, il en reste beaucoup sur les autres papes. Ah ouais. C'est ouf. Et puis, il faut tout débloquer. Il faut trouver tous les véhicules. Toutes les améliorations aussi. On ira les chercher en stream. Ça, c'est sûr, on ne le fait pas en vidéo. Parce que bon, c'est un petit peu long. Mais on va le chercher en stream dans les prochains jours. Je vous le dis. Allez. Équipement de forage tout de suite. Chargement auto. Voilà, on se refait un petit trajet. Oh, mais il y aura peut-être moyen de ruser, de passer par là. Non, je ne prends pas le risque. Non, non. Ça ne m'a jamais bien servi de faire la tête brûlée. Tu vois. Donc, ne jouons pas au con. Restons comme ça. Voilà. Ouais, par contre, je pense que je vais faire venir mon pick-up avec une remorque à carbus. Parce que là, au bout d'un moment, on va avoir du mal. C'est quoi ça ? C'est... Oh, bah tiens ! Une remorque citerne. Ah, bah au pire, je irai la chercher. Ah, tu sais quoi ? Ouais, je m'arrêterai là. Je irai chercher la remorque citerne avec le tracteur routier. Ok ? Histoire qu'on soit bien avant. Date d'attaquer Draymond Island. Sinon, ça va être trop, trop, trop compliqué. Il y a une route pour partir là ? Oh, mais non, pareil. Je ne prends pas le risque. On va faire le tour. On va faire totalement le tour. Il me reste 144 litres. Alors, ça va, on a beaucoup. Mais pour attaquer une zone inconnue... Voir même, il vaut mieux y aller d'abord avec le... Avec le Marshall. Je pense, hein. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'on fait ? Non, 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 mais il est hors de question que je prenne le risque, tu vois, de passer par là. Je sais que ça va être la galère. On va rester sur l'axe principal. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux pour notre survie, mesdames, messieurs. Après, on va pleurer. Non, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas du tout une bonne solution. Bon, là, exactement comme sur l'autre site de forage, parce qu'ils sont exactement faits de manière identique. D'ailleurs, il y a les mêmes deux conteneurs à chaque fois sur le côté droit. À chaque fois, là, le conteneur, il se penche un peu. Eh ! Un petit peu moins ! Ouais, ça se passe mieux, là. Ouais, ouais, donc j'irais chercher quand même, je pense, du carburant vers la remorque, qui est un petit peu avant le tunnel. C'est important, parce que là, 131 litres, on est quand même quasiment à la moitié, à la moitié du réservoir. Si on n'en a pas suffisamment, ça risque d'être très galère. Et puis, de toute façon, si je prends le Marshall, pour faire l'exploration dans l'autre zone, de toute façon, on n'aura pas le temps de la faire aujourd'hui, l'exploration. Donc, c'est seulement si on a le temps de trouver le port dans la map suivante. S'il n'est pas trop loin de l'entrée du tunnel. Sinon, on le fera la prochaine fois. Hein ! Wow, 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 calme-toi, calme-toi. Je me fous le stress, là ! Arrête de tanguer, s'il te plaît. Reste gentil, hein. Non, c'est le prochain virage qui me fait peur. Quoique le virage, on descente. Ouais, si, que ce soit en descente ou en montée, ça me fout les jetons. Si, si. Alors, attention ! Oh ! Je suis sûr de roux. Attends, restons calme. Restons zen. Restons zen, ça va le faire. Voilà. Nom de Dieu ! Et on est loin d'avoir fini. C'est terrible, ce qui se passe. C'est terrible. Ah, ça fait peur. Ah, ça fait peur. Allez. J'espère que cette descente va bien se passer. Allez, j'ai envie de taper un tout droit, là, je te jure. Non. J'ose pas. Franchement, j'ose pas. Doucement. En douceur. Calme-toi. C'est la seule difficulté de ce parcours. C'est ce foutu virage. Je suis en train de chier dans mon franque. C'est bon ? Nickel. Bon, finalement, je me suis un peu excité pour rien. Ah, ce froussard, quoi. Non. 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 J'ai amené l'autre camion, histoire de dépanner celui-ci. Parce qu'on a besoin de la remorque. Voilà. Donc, de toute façon, vous l'avez compris, on a perdu la cargaison. Ça, on n'y peut rien, j'ai envie de te dire. C'est chose faite. D'ailleurs, tu remarques que dès que la cargaison est tombée, la remorque, elle est en mode fantôme. Ça, c'est trop chelou. Alors, attends. Là, on va essayer d'accrocher le treuil. Attends. Ici. Et je vais essayer de refaire venir le paystar. C'est pas toujours évident de les faire revenir, en plus. Vas-y, mon grand. Yes. Là, ça va. On n'a pas eu trop de mal. Arrête le moteur. Passe sur le camion. Vous en faites pas, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Je garde des litres de carburant avec celui-ci. Ah, je ne vais peut-être pas en avoir assez, d'ailleurs. Arrête le moteur. On reprend celui-ci, parce qu'il est plus lourd. Et là, on va essayer de récupérer la remorque. Hop. Ici. Viens par là. Ouais, ce qui serait bien, c'est de la faire... Prendre là-haut. C'est pas mal, ça. Attends. Ici. Voilà. Reviens, reviens, reviens. Calme-toi. C'est bon. Ah, c'est dommage, quand même, parce que... On ne pourrait pas... Enlever la cargaison. Ouais, non, on ne peut que l'enlever. Récupérer. Non, 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 tu ne le ramènes pas. C'est dommage, parce qu'on peut accrocher, à la limite, Treuil. Ah, ça. Mais encore une fois, ça ne sert à rien. Tu vois. Et puis, en plus, c'est trop lourd. Donc, ouais, on va supprimer, mesdames, messieurs, la cargaison. Ce n'est pas grave, je suis obligé d'aller le rechercher. C'est la tristesse. Mon Dieu. Alors, honnêtement, je pense que c'est une très mauvaise idée, finalement, de charger l'équipement de forage et d'aller dans la nouvelle zone aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va y trouver. On ne sait pas où se trouve le port. Ça se trouve, c'est tout au bout de la map. Du coup, je vais d'abord, et c'est logique, aller explorer avec le can. Voilà. Je pense que c'est évident qu'il faut avant tout faire ça. Et après, quand on aura reconnu un petit peu le terrain, un petit peu la zone, faire la mission. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Hein ? Je pense que c'est mieux d'explorer les tours de guet, etc., avant de nous engager en mission. Alors, attends, on est là. Ouais, c'est par ici. Et on va enfin débloquer l'accès à la prochaine zone. Parce que, mine de rien, pour l'instant... Ah non, je pensais que c'était noirci. Ah, si, si, la zone du tunnel, elle est noirci. Mais bon, on sait très bien quel passage. Allez, première fois que l'on passe à Drummond Island. Et pas Drummond Lake, hein, comme j'ai dit. Drummond Island. On va voir ce que ça donne. Ouh là ! Attention, reste droit mon coco. Il manquerait plus que je renverse mon Marshall. Alors là, franchement, ce serait la cerise sur le gâteau tôt. Par contre, je prends les dégâts comme ça, j'apprécie pas vraiment. C'est pas normal. Ah oui, on voit le tunnel là-bas. Ok. Que de voir cette nouvelle zone. Ok, donc la dernière du Michigan. Après, on aura... Mais arrête de prendre les dégâts ! Après, on aura tout vu. Voilà. Après, quand on aura bien fini chaque map de cette région, et bien écoutez, on réunira en Alaska. Et enfin, le titre de SnowRunner sera justifié. Allez. Oh, un Pacific. Alors, on avait le Pacific P12. Ça, c'est le Pacific P combien ? Je sais pas. Alors... Oh, déjà, il y a une remorque à bois. Il me semble que c'est du bois qu'il y a dedans. Donc, à mon avis, il doit y avoir encore un pont à construire. Le port ! Tiens, on a le port d'indiqué à droite. Ok. Voyons voir. La première tour de Gaëla, le port... Ça se trouve, le port, il est juste ici, regarde. Ça se trouve, le port, il est juste... Ah ben non, il est au fond ! Oh ben, j'ai bien fait ! Oh mon Dieu ! J'ai tellement bien fait, mesdames, messieurs, de ne pas m'engager dans cette mission ! Oh mon Dieu ! C'est tout au fond ! My God ! Ok, bah tu sais quoi ? On va reconnaître le parcours. Ok ? On va reconnaître un peu tout ça. Mon Dieu ! Je suis choqué. Alors déjà, bon, on a le premier truc. Ouais, attends, je vais passer par là. Pas de problème, on va se faire la première tour de Gaëla, au moins. Ok ? Impressionné ! Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il nous mette le port au fond. Comme quoi, il faut d'abord aller reconnaître la map, hein. Faut pas se lancer comme ça, j'aurais fait une grosse erreur. Donc finalement, que je me sois retourné, c'est un mal pour un bien. Vraiment. Donc là, on a une tâche à faire, je verrai ça plus tard. De toute façon, on fera tout, hein. Mais, chaque chose en son temps, quoi. Oh, regardez ! Incroyable ! Il est échoué, non ? On dirait qu'il est échoué. Ne te retourne pas. Nouvelle map sympathique. Qu'on découvre ensemble. Le premier point d'observation qui n'est pas spécialement dur à atteindre, hein. Soyons honnêtes. Alors, attends, par contre, je vais... Je vais arrêter la mission parce que ça me stresse. Quand je ne suis pas en train de faire une mission, ça me stresse qu'elle soit activée. Voilà. Tour de guet ouverte. 50 points d'XP. Lance l'observation tout de suite. Regardez-moi ça. Remplacement, amélioration, découvert. Aider les rangers dans plein de missions. Oh, une amélioration, je suis à côté. Attends, je vais la prendre. D'accord, aider les rangers. Station de chargement ici. Il y a également une remorque. Livraison perdue, attraction touristique. Aider les rangers. Il y a ça un peu partout. Par contre, la map a l'air plus petite, non ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de garage, non plus, en cette map. D'après ce que j'ai lu sur un forum, moi, effectivement, il y aurait juste un garage au barrage de Smithville et à la première map. Livraison perdue, nouvelle mission découverte. Ah bon, encore ? Ah mais non, c'est ceux qu'on a vus juste avant. Ok. Donc, ne te retourne pas, par contre, s'il te plaît. Tout terrain. Oh, une bonne vitesse robuste optimisée pour les conditions tout terrain difficiles, sacrifiant la consommation de carburant, la vitesse de pointe et le nombre de rapports en échange de trois vitesses basses. Liste de véhicules, c'est pour qui ? Oh ! Le Paystar. Ah tiens, je suis concerné. Le Royal BM-17, le Transstar, le Westernstar. Ok ! Et des véhicules qu'on n'a pas. Freyliner, Caterpillar, Zyxte. Ok. Très bien. Attends, mais il y avait une longue liste ? Il y avait même d'autres encore que je n'ai pas vues. Monstrueux ! Alors ça, par contre, c'est une très très bonne amélioration à prendre, parce que très souvent, vous le savez, les améliorations, c'est pour vraiment, allez, deux, trois types de véhicules. Enfin, deux, trois véhicules, du coup. Et là, c'est pour vraiment la grande majorité. Donc c'est très très bien. Ouh ! Attention ! Attends, je remets un trajet. On va continuer, parce que la map n'est pas très grande. Donc si on peut tout découvrir, ce serait vraiment génial. On ne ferait peut-être pas tout non plus, mais on se comprend. D'accord, je vois où est-ce qu'il faut passer. Il n'y a pas 50 000 chemins, par contre, sur cette map. Ouais. Il n'y a pas 50 000 chemins, donc on continue par là. Pas de problème. De toute façon, je reviendrai sur la map pour vérifier. On a des petits chemins détournés, qui sont un peu plus dangereux, mais voilà, je ne cherche pas à comprendre. Il me reste combien ? 46 litres ? Est-ce qu'à votre avis, on aura une station-service dans le coin ? Ce serait vachement bien. Je n'ai pas vu de panneau jusqu'à présent, là. Sur le bord des chemins. Donc pour l'instant, que dalle. Il faudra que j'amène ma chevrolet. C'est par là. Le fou. Il faudra que j'amène ma chevrolet avec ma remorque à carburant scout. Ce serait une bonne idée. On passe un petit peu en vue volant. Il paraît que c'est sympa, de temps en temps. Là, il y a un beau ciel bleu, ça fait plaisir. Il n'y a pas trop longtemps l'avion interne, parce qu'après, je me sens perdu. Je regarde s'il y a des panneaux sur le côté, style station-service. Même si, bon, il nous reste encore 43 litres, ça va. Risque d'éboulement, attention. Rien du tout à gauche. Oula, je vais contre les rochers. Je ne fais pas attention à ma conduite. Ce n'est pas sérieux, ça. 35 mph. T'inquiète, je ne dépasse pas. Jamais. Jamais, jamais. C'est comme si je passais le permis, là, tu vois. Exactement pareil. Qu'est-ce que je fais ? Je vais contre le poteau. Elle est tellement puissante, en fait, cette voiture, là. Ce 4x4, que tu as tendance à... à vraiment partir facilement dans le décor. On a de sacrées courbes. Ça, c'est plutôt sympa. Par contre, avec les chargements, ça va être galère. Ça, c'est sûr. Attends, donc, on va devoir... Tout le chemin qu'on est en train de faire, on va devoir le faire. Ah, putain, ouais. Tout le chemin qu'on est en train de faire, mesdames, messieurs. On va devoir le faire avec le chargement qu'on avait tout à l'heure. Oh, mon Dieu. Ah. Ah non, je croyais qu'il fallait retirer les rochers, mais non. Si ? Ah non. Non, non, c'est juste que le chemin est un petit peu plus resserré. Et en pente. C'est pour ça que je ne voyais pas la suite. Attends, mais on a bien progressé, quand même, là, non ? Ah, mais ouais. Ah, mais ouais, on est déjà là. D'accord, donc, on se rapproche du deuxième point. Ah, il y a un point à construire. Non, il faut récupérer le bois. Ah, bah, écoutez, on va prendre le petit chemin, là. Je sais que... Voilà. Ok. On va passer par le petit chemin, là, alors. Qui risque d'être compliqué, mais on a le marshal, donc on peut se le permettre. Ouais, il faudra amener deux de bois et deux planches de bois. Enfin, deux packs de planches. C'est toujours pareil, hein. C'est pas deux planches, parce que tu fais rien avec deux planches, hein. Ah, bah, tiens. On va prendre le contrat, comme ça, on sera au courant. Aidez les rangers. Ravi de vous rencontrer. Mon nom est Mitch. Je suis garde forestier en ville. On vous dit que vous êtes l'homme qui résout les problèmes de pont. Il se trouve que j'ai un petit pont qui a besoin d'être réparé. Vous êtes intéressé ? Oui. Et ça rapporte toujours à peu près 1000 ou 1100. Ok. Route fermée. Pas étonnant. Meng de l'enfer. On n'a pas le choix, pour l'instant, si on veut découvrir le reste de la map. Je n'ai pas de camion pour prendre le bois. Oui, oui, on va découvrir toute la map, les amis. Comme ça, au moins, ce sera fait. On n'est pas là pour beurrer les sandwiches. Bien sûr. Et c'est pas ça qui va nous arrêter. Clairement pas. Si on peut découvrir tous les tours de guet, on le fait. Il n'y en a pas beaucoup en même temps. Attends, tout, il nous en manque point de vue découvert. 23 sur 26. Nous en manque 3 ? Est-ce que c'est ça ? 1, 2, 3. Ouais. C'est ça. Ok. Bon. Ce sera fait. Ce sera fait. En plus, on a eu dans la mission d'avant, j'ai fait des avancées rapides pour les deux autres livraisons. là, de... Oh là. Enfin, je ne sais pas si j'aurais laissé un trajet supplémentaire. Bref, on verra. Je verrai au montage. Je ne sais pas encore. Est-ce que c'est intéressant ce que je dis pendant ce trajet ? Ah 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 ! Parce que c'est pareil. Pour ceux qui veulent savoir un petit peu les coulisses, j'en dirais plus en stream sur Twitch, mais je pourrais en parler avec vous. Mais, mais véritablement, quand je ne dis rien d'intéressant pendant un trajet, mieux vaut faire une avancée rapide. Tu vois, quand j'estime que ça ne sert à rien à ce que je dis... Oh ! Une remorque à carburant ! Incroyable ! Une station service ! Bah voilà ! Voilà ce qu'on voulait. C'est parfait. Attends. En plus, on a une remorque. Ça, franchement, je dis oui. Tiens, ça fait penser un petit peu à la première zone. Merci. Je prends du carburant, c'est gratos. Et la tour est ici. Très bien. Tu me fais plaisir, là, en me disant ça. Par contre, il faut que je revienne un petit peu en arrière. Hop. La tour est par là. Hop. Marche arrière, tout collègue. Bon, on découvre tout. Comme ça, ce sera fait. La prochaine fois, on pourra livrer en direction du port dès le début de la vidéo et enchaîner comme ça les différentes missions. Mission et tâches. Il faudra penser à construire le pont. Je pense qu'on détellera la remorque avec le camion d'entrée de jeu. On la détellera et on récupérera le bois qui est à l'entrée. Parce que c'est pas innocent. Ils nous mettent une remorque de bois spécialement pour le pont. En même temps, imagine, tu le sais pas que tu vas devoir construire un pont. Alors, tu te doutes que ça peut arriver, mais tu le sais pas. Et tu vas aller avec le camion et le chargement sans faire une reconnaissance avec le marshal. Eh ben, t'es coincé parce qu'il faut construire le pont. T'es obligé de refaire marche arrière et tout. Ça prend des lustres. Maintenant, c'est tout à fait logique d'aller explot avant. C'est complètement irresponsable de ne pas le faire. Je sais pas pourquoi j'ai pu penser à un moment. C'est ridicule. Oh, il est beau cet arbre. Je sais pas, je trouve qu'il a un certain cachet. Mais attends, mais je suis débile. Je me suis pas occupé de la tour. J'y vais pour ça, tu sais. Je pointe le bidule. Mais je l'active pas. Ah, je suis énorme comme garçon. Je suis énorme. Attends. Pas énorme et sec, mais énorme. Dans la connerie. Attends. Pas de bêtises, s'il te plaît. Faut pas se retourner maintenant. Ce serait con. Ce serait du gâchis. Putain, je pensais plus à la tour, dis donc. 50 points d'expos. Observation. Oh yeah. J'adore cette carte. Très joli. Des ponts et des hommes. Attends, c'est une remorque ça aussi ? Ouais. C'est une remorque à rembarde classique, j'ai l'impression. D'accord. Donc ce qui est bien, c'est que là, on a accès tout de même à la route principale par là. Donc on va récupérer, enfin route principale entre guillemets. C'est quoi ça ? Oh, il y a un camion. Ah, c'est le camion qu'on... Attends. Eh bien, vous savez quoi ? On le découvrira à la prochaine vidéo. Hein ? Prochaine vidéo ? Allez. On verra ça après. On va d'abord débloquer les deux autres points, les gars. Parce que voilà, je laisse un petit peu de l'inédit sur cette carte pour demain. On va déconner. On va bosser ici demain. On va livrer... On va faire la mission livraison portuaire ici et puis après, on découvrira le camion et ainsi de suite. Il y aura un bon programme pour demain. On va se régaler. Ça, c'est sûr. En même temps, moi, je me régale à chaque vidéo. Je vous le dis. Vraiment. J'ai juste galéré un petit peu hier avec la grue, avec le bug qu'on a eu. Mais sorti de ce bug, honnêtement, le jeu est top ici. Moi, pour ça, je n'ai eu aucun souci. Je sais que des collègues, comme je vous l'ai dit, comme Marcus ou Neto, ils ont eu des soucis en coop parce qu'ils sont en coop et parce qu'il y a plus de bugs. Peut-être sur console qu'il y a plus de bugs parce qu'il me semble qu'ils sont sur Xbox. Honnêtement, moi, hormis ce bug-là, il n'y a pas eu grand-chose d'autre. Quelques petits trucs par-ci, par-là. Franchement, rien de méchant. Vraiment. Ah, c'est quoi qu'on a là-bas ? Une usine ? On va voir ce que c'est. Il y a une remorque à Rambarde avec... Non, c'est une remorque plateau. Ce n'est pas une remorque à Rambarde. Attends, mais je suis où, là ? Ah, mais on ne peut pas aller... Ah, ce n'est pas réussi qu'on va en passer. Ok, j'ai pris le mauvais chemin. Et il y a une remorque. Ouais, c'est bon à savoir. Là, ce sera le camion qu'on découvrira. En fait, ce n'est pas une map qui est grande. Elle est beaucoup plus petite que l'autre, finalement. On va prendre le petit chemin, là. On va prendre le petit chemin. Tu prends par là. Ah non, il faut construire un pont. Ce n'est pas possible. Bon, on fera ça, les amis, la prochaine fois. Bon, on a exploré la première partie de la map. Il nous restera deux tours de guet. Ah ouais, donc il faudra débloquer le camion. Ouais, donc, changement de plan. Début de la vidéo. Attends, c'est pas du bois qu'il y a là-dessus ? Ah non, c'est du métal, c'est dommage. Remarque, peut-être que le pont demande du métal et du bois ce coup-ci. On verra. En tout cas, il faudra retourner au début de la map pour prendre le bois qui est ici. Ok, les bâtards. Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, ce qu'on fera d'entrée de jeu dans la vidéo de demain soir, on ira chercher ce camion avec le Marshall. On le débloquera. Et si je peux, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit en fait, il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas. Enfin, à voir, peut-être qu'en fait, il faut le réparer ou il y a un truc comme ça. Attends, mais tu es sûr que c'est bien... On dirait vraiment le camion qu'on a vu sur l'image. Donc, on verra si c'est un camion qu'effectivement on peut conduire et on ira chercher, si c'est le cas, on ira chercher avec lui le bois ici, le métal si besoin, on construira ce pont et on débloquera les deux autres points c'est super pratique et on fera également la mission livraison portuaire et peut-être une autre si on a le temps. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu mesdames, messieurs si la vidéo vous a plu. Attends, je me rapproche juste pour gagner des XP pour la remorque. Voilà. Non, je ne gagne pas d'XP pour la remorque. Si, remorque scout. Scout ? Ah, d'accord. Ah oui, c'est une remorque scout. Je pensais que c'était une remorque classique. Pas du tout. Eh bien, écoutez, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. abonnez-vous pour ne pas manquer la suite dès demain soir. Merci à tous et à très vite. Ciao, ciao !